sire le jeune homme de moussoul continua de raconter son histoire au médecin juif j'attendis dit-il les deux dames avec impatience et elles arrivèrent enfin à l'entrée de la nuit elles se dévoilèrent l'une et l'autre et si j'avais été surpris de la beauté de la première j'eus sujet de l'être bien davantage lorsque je vis son amie elle avait des traits réguliers un visage parfait un teint vif et des yeux si brillants que j'en pouvais à peine soutenir l'éclat je la remerciai de l'honneur qu'elle me faisait et la supplié de m'excuser si je ne la recevais pas comme elle le méritait laissons-la les compliments me dit-elle ce serait à moi de vous en faire sur ce que vous avez permis que mon amie m'amenât ici mais puisque vous voulez bien me souffrir quittons les cérémonies et ne songeons qu'à nous réjouir comme j'avais donné ordre quand nous servit la collation d'abord que les dames seraient arrivées nous nous mîmes bientôt à table j'étais vis-à-vis de la nouvelle venue qui ne cessait de me regarder en souriant je ne pus résister à ses regards vainqueurs et elle se rendit maîtresse de mon coeur sans que je puisse m'en défendre mais elle prit aussi de l'amour en m'en inspirant et loin de se contraindre elle me dit des choses assez vives l'autre dame qui nous observait n'en fit d'abord que rire je vous l'avais bien dit s'écria-t-elle en m'adressant la parole que vous trouveriez mon amie charmante et je m'aperçois que vous avez déjà violé le serment que vous m'aviez fait de m'être fidèle madame lui répondis-je en riant aussi comme elle vous auriez sujet de vous plaindre de moi si je manquais de civilité pour une dame que vous m'avez amenée et que vous chérissez vous pourriez me reprocher l'une et l'autre que je ne saurais pas faire les honneurs de la maison nous continuâmes de boire mais à mesure que le vin nous échauffait la nouvelle dame et moi nous nous agassions avec si peu de retenue que son amie en conçut une jalousie violente dont elle nous donna bientôt une marque bien funeste elle se leva et sortit en lui disant qu'elle allait revenir mais peu de moments après la dame qui était restée avec moi changea de visage il lui prit de grandes convulsions et enfin elle rendit l'âme entre mes bras tandis que j'appelais du monde pour m'aider à la secourir je sors aussitôt je demande l'autre dame mes gens me dirent qu'elle avait ouvert la porte de la rue et qu'elle s'en était allée je soupçonnais alors et rien n'était plus véritable que c'était elle qui avait causé la mort de son amie effectivement elle avait eu l'adresse et la malice de mettre d'un poison très violent dans la dernière tasse qu'elle lui avait présentée elle-même je fus vivement affligé de cet accident que ferais-je dis-je alors en moi même que vais-je devenir comme je crus qu'il n'y avait pas de temps à perdre je fis lever par mes gens à la clarté de la lune et sans bruit une des grandes pièces de marbre dont la cour de ma maison était pavée et je fis creuser en diligence une fosse où ils enterrèrent le corps de la jeune dame après qu'on eût remis la pièce de marbre je pris un habit de voyage avec tout ce que j'avais d'argent et je fermai tout jusqu'à la porte de ma maison que je scellai et cachetai de mon seau j'allais trouver la marchand joaulier qui en était propriétaire je lui payai ce que je lui devais de loyer avec une année d'avance et lui donnant la clé je le priai de me la garder une affaire pressante lui dis-je m'oblige à m'absenter pour quelque temps il faut que j'aille trouver mes oncles au cœur enfin je pris congé de lui et dans le moment je montai à cheval et partis avec mes gens qui m'attendaient le jour qui commençait à paraître imposa silence à scheherazade dans cet endroit la nuit suivante elle reprit son discours de cette sorte fin de la cent trente et unième nuit cet enregistrement fait partie du domaine public mais je pense que j'ai pu être mis enregistrement fait partie du domaine public